Antoine, tu es comptable de formation, maintenant entrepreneur dans le domaine du plein air. Depuis quelques années, tu t'intéresses à un isolant végétal pour les vêtements. Comment as-tu eu cette idée-là? J'ai toujours été un passionné de plein air, puis à force de faire des activités, j'ai réalisé que l'équipement, les vêtements que j'utilisais, détruisaient la nature, qui est aussi quelque chose que j'adorais. Je dirais qu'il y a quatre ans environ, je suis tombé sur un article qui parlait de l'asclépiade puis de la récolte entourant celle-ci. J'ai trouvé une solution dans ce domaine qui est le vêtement de plein air dans lequel on pourrait faire un avancé majeur. Laurence, Antoine et toi, vous avez développé les marques ono et atypiques. C'est quoi, toi, ton rôle dans l'équipe? En fait, quand moi je suis arrivée, je suis designeur de produits de formation. Je suis vraiment venue dans l'équipe pour travailler sur le développement du manteau en tant que tel. Le choix des dimensions, le choix des tissus, le choix justement de la morphologie qu'on veut développer. Puis j'ai aussi un gros rôle dans la gestion des médias sociaux, l'image de marque. L'asclépiade, ça pousse où? C'est une mauvaise herbe, une plante indigène qui pousse majoritairement au Québec et aussi aux États-Unis. Il y a une manière de le récolter, mais c'est très difficile de le récolter parce que justement c'est une mauvaise herbe, ça peut pousser partout. Donc c'est une récolte à la main. En fait, l'asclépiade toute seule en fibre libre, c'est que ça a des bonnes performances, mais c'est pas durable. On peut pas le mettre comme du duvet dans un manteau par exemple, ça va bouler en petits morceaux, puis ça va pas rester efficace. Alors c'est ça, on a eu un mélange de fibre qui partait d'asclépiade. Puis on a aussi ajouté, on explore le capoc, on explore la fibre de maïs pour finalement avoir un mélange optimal. C'est quoi justement la performance d'un produit naturel comme ça? Un produit naturel de fibre végétale va être très léger, va être très isolant, donc avoir une belle performance thermique, mais il va être aussi très respirable, donc il va respirer beaucoup, beaucoup, puis il va permettre de faire des activités, mais en restant au cycle. Puis quand on a lancé la couverture, on a pu voir que sur le marché, les gens étaient très satisfaits de justement la performance que la couverture pouvait offrir. Puis ça nous a validé que dans le manteau, on allait pouvoir atteindre justement les objectifs qu'on avait. Et pour toi, une entreprise éco-responsable, c'était primordial. Je trouvais ça important dans mon métier de justement concevoir un produit qui amenait du changement, qui amenait quelque chose de mieux et non simplement un autre manteau comme les autres sur le marché. On vient faire une différence avec un manteau végétal dans le milieu du plein air, puis c'est ça qui est vraiment important pour moi. On veut aller dans des produits qui sont le plus possibles éco-responsables, puis ça vient avec le fait aussi que ça soit fabriqué au Québec. Et fait aussi en bonne partie à Québec, à la maison. Oui, en fait, tout a commencé dans notre bureau ici où on est vraiment très souvent, le développement et la gestion. En terminant, c'est quoi les prochaines étapes pour vous? Le but pour Atypique, c'est de lancer en septembre avec un Kickstarter qui est du socio-financement. Donc vous pourrez acheter le manteau à prix réduit pour nous permettre de financer la production. Puis le manteau sera livré dans les mois suivants pour l'hiver 2021-2022. Sous-titrage Société Radio-Canada